Que sont-ils devenus ? C'est une phrase simple qui permet de se questionner sur le sort de personnes que l'on a rencontré et qui nous ont marqué ou alors sur le sort de personnes que l'on a suivi et qui ne sont plus trop d'actualité. Seb le fait à merveille dans la musique mais sachez qu'il y a des destins de fous au foot également, des reconversions insolites, des descentes aux enfers, des ex-espoirs déchus, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers d'histoires peut-être un petit peu moins connues, certaines ont fait le tour des réseaux, d'autres moins donc ça va être très intéressant de voir lesquelles vous connaissez, lesquelles vous découvrez aujourd'hui et ça me permet également avant de démarrer de pouvoir introduire le sponsor de cette vidéo qui est Discord. Bah oui vous connaissez tous Discord, un logiciel qui permet de communiquer avec vos amis mais pas seulement, de suivre également l'actualité de pas mal des créateurs de contenu que vous suivez. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? C'est parce que depuis peu, en plus du PC et du téléphone, Discord est disponible sur PlayStation 5. Et là directement tu vas me dire mais Zac, à quoi ça sert d'avoir Discord sur PS5 ? Dans nos lobbies on a déjà le micro. Bah c'est parce que dans vos lobbies vous avez déjà le micro que Discord est allé sur PS5. On se rappelle tous des lobbies Call of Duty ou Fifa avec le son qui coupe quand les games se lancent ou alors avec des alliés qui hurlent comme ça, des ennemis dont on ne comprend pas les informations. C'était drôle en 2012, un petit peu moins en 2023 et grâce à Discord c'est terminé. Bienvenue les communications fluides et nettes et c'est super simple d'utilisation. Vous allez sur votre ordi ou votre téléphone, vous allez dans vos paramètres utilisateurs, connexion, ensuite vous avez le logo PlayStation, vous suivez les étapes et vous pourrez bénéficier de Discord sur votre console. Et grâce à moi et à Discord, votre expérience de jeu prend une toute autre tournure. J'espère que vous avez apprécié ce segment. Toutes les informations sont disponibles dans la description. Merci à eux d'avoir soutenu la chaîne ainsi que ce contenu. Et quant à nous, on y va. C'est parti, j'ai segmenté la vidéo en trois parties. Il y a les reconversions insolites, les espoirs déchus et la descente aux enfers. Nous allons commencer tranquillement avec un petit classique, celui de Jackson Martinez. Ça doit sonner un petit peu familier pour vous. Jackson Martinez est un footballeur sud-américain qui commence sa carrière en 2004 à l'independiente de Medellin avant de filer au Mexique. Là-bas, il réussit bien suffisamment pour taper dans l'œil des recruteurs du FC Porto qui décident de l'engager. Vous connaissez la pétence du FC Porto pour les joueurs sud-américains. Et là-bas, ça fonctionne et pas à moitié. Trois saisons, trois saisons pleines, 92 buts, 13 passes décisives, trois fois meilleurs buteurs du championnat portugais, un championnat remporté d'ailleurs, plus deux Super Coupes du Portugal. Autant vous dire que c'est une réussite tellement brillante que ça attire les projecteurs de certains grands clubs européens dont un qui va le signer à l'été 2015. L'Atletico Madrid arrive, offre 35 millions et Jackson Martinez file du côté de la capitale espagnole. Arrivé en grande pompe, attaquant Atletico Madrid sur une décennie où ils ont eu Agüero, Forlan, Torres, Griezmann et d'autres, autant vous dire que les attentes sont énormes. Et ça va pas trop fonctionner. Il ne jouera que 1000 minutes les six premiers mois et quand, en janvier 2016, un club vient toquer à la porte de l'Atletico Madrid, autant vous dire qu'ils vont accepter direct. Et vous savez pourquoi ? Janvier 2016, ça ne vous dit rien ? Ok, 2016, c'est la dernière année où on était vraiment heureux grâce à Pokémon GO quelques mois plus tard ainsi que l'Euro 2016 jusqu'à que EDER nous casse nos rêves. Mais janvier 2016, c'était l'époque de l'exode des joueurs européens en Chine. Alors ce n'est pas le seul à l'avoir fait, on pense tous à Oscar, Yannick Ferreira, Carrasco, Hulk, mais donc du coup également Jackson Martinez quand le Guangzhou Evergrande vient faire toc 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 l'Atletico Madrid, votre attaquant qui ne réussit rien, on vous en offre 42 millions d'euros. Le Tico Madrid devant la possibilité de revendre plus cher quelqu'un qui a échoué chez eux n'hésite absolument pas, accepte l'offre. Jackson Martinez se voit proposer un pont en or et il file en Chine. Une expérience chinoise qui va se révéler être un cauchemar. Trois années là-bas, seulement 16 petits matchs pour 4 buts tout en étant payé grassement. Autant vous dire qu'au Guangzhou Evergrande, ils ont le point dans la bouche et autant vous dire que Jackson Martinez est passé à côté de quelque chose. Il décide suite à cette expérience de retourner au Portugal, pourquoi pas ? On tente ça, tu vois, t'as réussi au Portugal, le championnat on le connaît, le pays on est à l'aise là-bas, ça peut fonctionner. Il retourne au Portimonense mais sa fin de carrière est entachée par les blessures. Elle s'arrête ici, fin du jeu. Mais fin du foot jeu, parce que c'est le début d'un autre jeu pour lui, le rap jeu. Il se reconvertit dans le rap mais pas n'importe quel rap, le rap chrétien, afin de se recentrer dans ses convictions. En 2021 il sort un album nommé Last to Puertas composé de 700 mêles en rap, et hip-hop religieux, avec notamment des sons intitulés Conversion Geniouna, La Verdade ou encore Au Jéhovah. Il sort également un nouvel album en 2022, peut-être signe que ça avait bien fonctionné l'année d'avant, intitulé No Haïdouda. Il comptabilise à l'heure actuelle plus de 10 000 écoutes mensuelles. Bon je sais pas si c'est bien, mauvais, mais en tout cas c'est ce qu'il a fait. Et il a témoigné à ce propos, je vais vous lire quelques passages. « J'ai eu une vie de luxure et de joie dans les péchés. Je les ai appréciés parce que je ne les voyais pas de cette façon, mais comme quelque chose de normal, comme tout le reste. Vous ne verrez jamais Dieu jusqu'au moment où il est la seule chose que vous avez, alors j'ai pris la décision de me concentrer sur lui. Dans mon cas, j'ai commencé à sentir que des amis que j'avais m'emmenaient à des soirées, j'étais entouré d'alcool, de cigarettes et de bien d'autres choses aussi, et c'est ce qui clôt sa carrière. Bon, rien de méchant, in fine, ça finit plutôt bien, si je sens mieux, why not ? Fin pour Jackson Martinez. On passe à un autre nom qui va parler aux plus anciens d'entre vous parce que c'est le moment de discuter de Tim Viseux. Tim Viseux débute sa carrière professionnelle au poste de gardien de but au Fortuna Cologne en 2000. Petit passage à Kayserslautern avant d'arriver dans son club principal, le Werder de Brem, en 2005, où il remporte la Coupe d'Allemagne en 2009 et se prend également 7 buts quand l'Olympique lyonnais est allé les traumatiser chez eux il y a quelques années de cela. Oui, parce qu'on a également été une grande équipe depuis un temps et on leur avait mis 10-2 en deux matchs en LDC, c'était sanglant, énorme coups franc de Juninho, Tim Viseux, tu t'en rappelles. C'était peut-être pas lui au cage à ce moment-là, mais laissez-moi faire mon storytelling. Ses bonnes performances lui ouvriront les portes de la Mannschaft pour la Coupe du Monde 2010. En plus, l'Allemagne là-bas fait quand même un gros tournoi, donc c'est quand même assez cool. Il enchaîne au TSG Offenheim en 2012 avant de résilier son contrat après quelques difficultés dans l'attente d'une nouvelle opportunité. Et autant vous dire qu'une nouvelle opportunité s'est ouverte à lui et une opportunité qui casse la baraque. En 2014, il arrête sa carrière de footballeur professionnel pour se reconvertir dans le catch. Oui, dans le catch. Catch attaque, WWE mon pote. Littéralement. Son premier combat télévisé se passe en 2016. Pour se faire exister dans le milieu, il subit une transformation physique digne de ce nom. En prenant 40 kg de muscles, il pèse désormais 130 kg pour 1m93. Sur le ring, il faut l'appeler The Machine et autant vous dire qu'il est effrayant parce que oui oui, sur cette photo, c'est totalement lui à côté de Chimus. Ce fait son premier combat, il déclare à Build, c'était un échauffement contre des enfants. Je veux de vrais hommes maintenant. Je ne sais pas ce que sa carrière donne maintenant. J'ai continué un peu les recherches. J'ai l'impression que ça n'a pas trop continué. Ça n'a pas fonctionné de zinzin, mais autant vous dire qu'il en a fait l'essai. Tim Viseux et qui est The Machine, du football à la WWE. Why not ? On enchaîne sur Davide Iovinella. Comme son nom l'indique, on est du côté de l'Italie. Footballeur professionnel naît le 23 septembre 1993. Il a désormais 30 ans. Lui, petite carrière. Sans doute que vous ne le connaissez pas pour ses exploits footballistiques. Il a joué principalement comme défenseur central dans des clubs comme le FC Neapolis Mugnano ou l'ASD Calcio Pomigliano. Ça ne vous dit rien, c'est normal. C'est de la série des quatrièmes divisions. Quatrième division dit petite paye. Petite paye dit petite paye. Et donc certains veulent une plus grosse paye. Et donc du coup, font des choses pour avoir une plus grosse paye. D'après l'article de l'équipe qui parle de lui, il se prostitue pour arrondir ses fins de mois. Il est tellement performant dans cette catégorie qu'il est contacté pour participer à un casting d'acteur de film. De film. Et ça fonctionne tellement bien qu'il remporte la Seafreddy H Academy puis se fait baptiser Davide Montana par Rocco lui-même. Bon. Il jouera dans plusieurs films et séries italiennes et internationales, notamment dans des boîtes de production telles que la Rocco Seafreddy Production. En 2018, il s'installe en Hongrie à Budapest avec la volonté de reprendre le football et de pouvoir mener les deux carrières de manière parallèle. Alors malheureusement, ça fonctionnera pas trop côté football. Il continuera que de l'autre côté. Et il fera parler de lui le jour où il incitera un certain Zlatan Ibrahimović à le rejoindre avec cette déclaration lunaire. Je voudrais demander à Zlatan Ibrahimović de se mesurer avec le monde du hard. Il a le visage rude et physiquement parfait et a un bon ego. Il pourrait débarquer dans l'industrie sans problème. Il serait une star là aussi. J'attends une réponse d'Ibra. S'il veut emprunter ce chemin, qu'il me contacte immédiatement. Bon, maintenant qu'Ibrah vient de prendre sa retraite, sera peut-être la suite, mais il me permet de dire que j'en doute un petit peu. Voilà pour les reconversions what the fuck. Un catcheur, un acteur, un chanteur. On passe sur les espoirs déchus avec des histoires des fois un peu particulières. Et là, ça va parler aux parisiens parce que c'est facile, mais j'aime bien le faire. Nous avons discuté de Erwin Onganda. Erwin Onganda, comme Jean-Christophe Baébec, c'est la première génération des petits titis espoirs parisiens post-Katari qui était vu comme de très bons joueurs. Il fait ses débuts professionnels au PSG en 2013 à l'âge de 18 ans. Il a fait toutes les catégories en équipe de France de l'U16 à Aux Espoirs. Donc pas la A, mais toutes les catégories de jeunes. En général, ça veut quand même dire qu'il y a un petit truc, qui n'était pas complètement nul. À l'époque, il est courtisé par les plus grands clubs de PL tels que Manchester United, City, Arsenal ou encore Chelsea. Sauf qu'à cette époque-là, même s'il était courtisé, ça restait un jeune. Le PSG commençait à faire ses gros achats. Du coup, difficile de lui donner un temps de jeu correct. Il est donc prêté au S. Sébastien sous Claude McElele, lui-même parisien. Et ce prêt marque malheureusement pour lui le début d'une très longue descente. Raison de cette descente, de multiples retards et d'écarts de comportement qui sont avancés. Voici quelques déclarations de gens qui ont joué avec lui à l'époque. C'est un gentil garçon, mais qui n'écoutait rien, d'après ses anciens coéquipiers de Bastia. Après l'éviction de McElele, on allait voir le coach pour plaider sa cause. Mais le jour du rendez-vous, il est arrivé en retard. C'est le pire joueur que j'ai croisé, aurait déclaré Guylain Printemps en privé. Lors de son retour à Paris, il joue essentiellement avec la réserve avant de ne plus du tout fouler la pelouse ou naïmerie. Paris ne le veut plus. Il tente sa chance à l'international. Et là, on va commencer à y aller. Je vais vous lire ligne par ligne son CV avec quelques petites statistiques pour accompagner le tout. Il démarre en 2017 au Pekswall, 1ère division néerlandaise, 58 minutes, 0 but. Il enchaîne au Real Murcia, 3ème division espagnole, 56 minutes, 0 but. En 2018, il sent que ça va pas trop bien. Il décide de s'exporter dans un championnat un peu plus exotique, un peu moins, on va dire, populaire au football club Boto Sani, 1ère division roumaine. 2 221 minutes de temps de jeu. Ça fait du bien enfin de pouvoir jouer, de lancer sa carrière pour 6 buts marqués. Ça lui ouvre les portes d'un club connu. Il y a l'Elas Véron qui va pas très bien, mais avant l'Elas Véron, on entendait beaucoup parler du Kievo Véron. Série B, 38 petites minutes pour 0 but. Boum, il retourne à ce moment-là en Roumanie. 5500 minutes pour 7 buts. C'est léger comme stat, mais au moins, il joue. Tu vois, c'est déjà pas mal. Donc, il décide encore une fois de se relancer après la Roumanie. Vas-y, on veut voir autre chose. L'Apollo Limassol, 868 minutes de buts. Voilà. Fonctionne pas de dingue. Il retourne donc à nouveau dans le pays qui lui réussit le rapide Bucarest, 60 minutes pour 0 buts. Autant vous dire que c'est une aventure compliquée. À la fin de sa carrière au PSG, il avait évoqué notamment des difficultés au moment de payer son loyer parisien qui émargeait à 4000 euros. Voilà pour Erwin Onganda. On lui souhaite de quand même mener sa petite carrière et d'aller bien, mais footballistiquement, ça s'est pas super bien passé, sans doute pour plein de raisons. D'ailleurs, comme d'habitude, là, moi, je vous évoque juste tout ça. Vous doutez bien que pendant ces années-là, il y a dû avoir des anecdotes de dingue. Dédicace à lui et également à Jean-Christophe Baébec, qui évolue à l'Atletico Palmaflore, qui est en... en... en Bolivie. Voilà. Premier espoir, un peu facile, un peu connu déjà. Nous allons discuter maintenant d'un deuxième qui est déjà un petit peu moins connu, l'histoire de Garad Mbélé. Garad Mbélé, c'est un petit qui est très médiatisé dès son plus jeune âge grâce à une série que beaucoup de gens ont suivi, à la Clairefontaine, avec notamment Ben Arfa, Abu Diaby ou encore Ricardo Fatih. Garad Mbélé, malheureusement, il n'aura pas su confirmer tous les espoirs qui étaient placés en lui pour plein de raisons. Il a fait un stage à Liverpool où il ne sera pas retenu, notamment parce qu'il y avait des traces de cannabis dans son organisme. Les portes de Liverpool se ferment, il est ensuite emprisonné à Rome pour des accusations de viol, des accusations pour lesquelles il sera innocenté. Donc à ce moment-là, t'es jeune, refusé de Liverpool pour du cannabis, t'es allé en prison, tu t'en ressors. C'est quand même un peu terrible, donc il décide de lancer sa carrière à nouveau dans un championnat peut-être un petit peu moins en vue parce qu'il se rendra en Bulgarie, dans le club quand même un peu historique du Levski-Sofia. Et là-bas, il casse la baraque ! Cette saison-là lui permet d'attirer l'attention du SC Fribourg, la Bundesliga. Peut-être que sa carrière va enfin pouvoir se lancer, sauf que là-bas, ça ne fonctionne pas de fou non plus. Il enchaînera après quelques petits clubs, notamment à Dubaï, en Chine. Retour en Bulgarie, ensuite 4ème division suisse avant d'arrêter sa carrière à 29 ans. Si on parle de Garad Mbélé, c'est pour son témoignage en 2021 concernant certains faits qui se sont passés pendant sa carrière. Et là, je vais lire ses propres déclarations. Garad Mbélé a témoigné à propos des pratiques auxquelles il a été exposé quand il était en Bulgarie et en Allemagne. Il y avait une infirmière en blouse blanche. Juste après le match, j'enlevais mes crampons et je prenais les perfs parce qu'on avait d'autres matchs qui arrivaient deux ou trois jours après. Le seul truc que je peux vous garantir, c'est que quand j'ai signé en Allemagne, il y avait des produits dans mon corps qui n'étaient pas autorisés là-bas. En fait, quand je suis arrivé en Allemagne, j'étais dopé. À Fribourg en Allemagne, j'avais une petite boîte, explique l'ancien attaquant. Il y avait mon numéro dessus, le 11. J'avais environ 10 pilules à prendre après les entraînements. Je ne savais même pas ce que c'était, a-t-il révélé, expliquant qu'il pouvait recevoir une amende s'il refusait de prendre ses pilules. Donc en plus d'être un espoir qui en plus n'aura fait qu'une saison vraiment incroyable à la hauteur de son talent dans sa carrière, malheureusement, sportivement, ça s'était pas très bien passé. Et en plus de ça, il a été exposé à des produits, à de dopages. Et puis au final, il a une carrière arrêtée à moins de 30 ans. On continue avec un autre nom qui parlera également aux trentenaires, aux OG. Pas forcément la meilleure période de ce club d'ailleurs, mais nous allons discuter maintenant de Royston Drenthe. Royston Drenthe, ancien grand espoir du football néerlandais, élu meilleur joueur de l'Euroespoir en 2017. Il est transféré au Real Madrid en grande pompe, en provenance du Feyenoord de Rotterdam, pour 14 millions d'euros. Il passera trois saisons au Real, petit succès au tout début, quand même un petit but lors de la victoire 7-0 du Real contre Valladolid le 10 février 2007. Malheureusement, son profil de latéral un peu élié, des fois milieu, ne parvient pas à s'imposer et il quitte le Real après trois saisons. En vrai, il sera plutôt envoyé en presse, je dois être tout à fait honnête, à Alicante, à Everton, avant de revenir au Real. In fine, on est sur trois ans pour 2500 minutes, soit moins de 30 matchs cumulés. Ça va vous dire, ça n'a pas fonctionné des masses. D'ailleurs, c'est une galère classique de footballeurs qui s'est un petit peu brûlé les ailes en allant dans un grand club trop tôt. Il signe en Russie au FK Alanya, Vladivkaz, ça ne fonctionne pas. Il va en D2 à Reading pour trois saisons, ça ne fonctionne pas. Finalement, il est prêté à Sheffield Wednesday, ça ne fonctionne pas non plus. Avant d'aller en Turquie, Kayseri, RCS Sport, ça ne marche pas. Les Émirats Arabes Unis non plus. À ce moment-là, il décide de mettre une pause dans sa carrière. C'est bon, le football, ça ne marche pas, on tente autre chose. Et là, peut-être que vous allez me dire que c'est un petit peu mieux parce qu'il se lance également dans le rap. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte, c'est du Néerlandais. Certains apprécieront. Ce n'est pas trop mon style. Après cette petite pause de un an et quelques afin de se consacrer dans la musique, ça n'a pas trop fonctionné. Il revient au Sparta Rotterdam. Ça ne marche pas non plus. Et il est à l'heure actuelle au petit football club Mérida en troisième division espagnole. Royston Drente, une petite carrière entachée de plein de petits échecs et de petits comme ça, les montagnes. Il rêvait de Real Madrid et de gloire. Malheureusement, il n'aura réussi à faire qu'un petit peu de musique et une carrière qui vaut ce qu'elle veut. Donc voilà pour les espoirs. Nous avons été sur du coup à nouveau quelqu'un qui s'est reconverti dans la musique. On a été sur quelqu'un qui finalement a eu des soucis de dopage. Un autre qui a eu des soucis de comportement. C'est le moment de passer à la section un peu plus sombre de cette vidéo, celle de la descente aux enfers. Et on va commencer avec l'histoire un peu terrible de Quincy Promes. Quincy Promes, 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 je dis Promes, me faites pas chier. Quincy Promes débute sa carrière à Twente, au FC Twente, avec un bon petit passage suffisamment marquant pour taper dans l'œil du Spartak Moscou où il jouera 135 matchs pour 66 buts. Autant vous dire que c'est assez cool. Il est transféré à Séville dans la foulée pour une vingtaine de millions d'euros où il ne parviendra pas réellement à s'imposer, malheureusement pour lui. Statistiquement, c'était pas si immonde. Cinq buts, dix pastés, une cinquantaine de matchs. C'est pas la folie, mais c'est pas dégueu. Mais seulement 15 titularisations en Ligue 1, autant vous dire que c'est bye-bye. Il rebondit à l'Ajax avec deux saisons un peu intéressantes, puis un retour finalement en Russie, là où ça lui réussit un petit peu mieux, 17 buts en 21 matchs de championnat. C'est réellement son championnat. Alors autant footballistiquement, il y a du bon et du moins bon, autant côté judiciaire, ça ne va pas du tout. En 2020, il est posé avec son cousin. Il discute quand une embrouille arrive entre les deux. Le sujet de cette embrouille, un vol de bijoux de sa tante. Alors j'ai pas bien compris, c'est peut-être la mère de son cousin, c'est peut-être quelqu'un d'autre de la famille, mais en tout cas ça ne va pas du tout. Ça ne va tellement pas qu'ils en viennent aux mains, et pas que aux mains, parce que Quincy Promess se saisit d'un couteau et plante son cousin au genou. La blessure est grave, mais pas mortelle. Son cousin s'en sort et Quincy Promess a été condamné pour ça en 2023 à deux ans de prison ferme. Vous allez sans doute dire que c'est léger. Ils ont estimé lors du procès qu'il n'avait pas eu l'intention de le tuer non plus. Alors je sais pas si c'est une bonne décision ou pas, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est au moins aussi hard concernant ce joueur. Récemment, il a été inculpé pour soupçon de trafic de drogue à grande envergure. La police le soupçonne d'avoir investi son argent dans un trafic de cocaïne. Une saisie de plus de 4 tonnes avait d'ailleurs été faite par les autorités en 2020 au port de Anvers. D'ailleurs, certains des proches de l'international néerlandais sont d'ailleurs incarcérés pour trafic de drogue depuis cette affaire et récemment, il a été inculpé par le parquet. Alors franchement, comme beaucoup de personnes comme moi, on pourrait se dire mais oui, c'est un footballeur, il gagne des millions. Tu gagnes déjà des millions, t'as pas forcément besoin de plus. Et qu'est-ce que tu vas surtout mettre ton argent dans du trafic de drogue ? Alors après, on ne sait pas, ça peut être multiple, ça peut être le mauvais entourage, ça peut être le fait qu'il ait grandi dans des conditions pas ouf et c'est resté jusqu'à tard. Mais mine de rien, il a 31 ans maintenant. C'est un adulte, c'est pas un enfant, ça a longtemps été un espoir. Mais maintenant, il a eu sa carrière. Il a été même appelé à l'Euro 2021, bien après ses problèmes avec son cousin. Mais malheureusement, une deuxième affaire s'est déclarée. Récemment, il a été inculpé. J'ai hâte de voir ce que ça m'a donné. Pas hâte en mode ah ah ah, trop bien le malheur d'autrui. Mais parce que ça me paraît tellement dingue qu'un footballeur qui, a priori, ne manque de rien, qui gagne bien sa vie, qui machin, soit impliqué dans un truc comme le trafic de drogue. J'ai trouvé ça étonnant. Bon, certains diront peut-être qu'il fait le bandeur. En réalité, on ne sait pas. On ne le connaît pas suffisamment personnellement, ni les conditions dans lesquelles il a grandi. Mais ça m'a paru absolument dingue. Et là, à la rigueur, c'est qu'un truc dingue. Il y a une agression, il y a du trafic de drogue. C'est très mauvais, mais c'est sans doute moins dégueulasse que l'histoire qui va suivre. Parlons de Godwin Okpara. Ce nom va parler à certains des plus anciens d'entre vous parce qu'on parle d'un défenseur central passé par le PSG entre 99 et 2001, mais également le Standard de Liège et le RC Strasbourg. Il comptabilise au total plus de 350 matchs en pro, dont 115 en Ligue 1. Il aura laissé sa petite trace dans le championnat français. Sauf qu'en 2005, coup de tonnerre, il est incarcéré pour viol sur mineur de 13 ans. Cette mineure, c'est Tina Okpara, qui avait été achetée moins de 400 euros au Nigeria et qui servait de bonne à la famille. Mais quand je dis bonne, quand tu lis son témoignage, c'est esclave. Elle dormait dans la cave sur un matelas mouillé. Elle travaillait de 6h du matin à 1h du matin. Elle s'occupait des enfants. Elle rangeait la maison, tout ça, machin. Horrible ! L'histoire est tellement horrible que quand le procès s'ouvre le 29 mai 2007, Godwin Okpara est condamné le 1er juin 2007, 3 jours après, reconnu coupable et condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viol et consorts. Sa femme, quant à elle, est également condamnée pour viol, acte de torture et barbarie à 15 ans de réclusion criminelle. Ils font appel, les deux, et le 22 février 2008, la condamnation de Godwin Okpara passe de 13 à 10 ans, mais celle de son épouse est elle maintenue à 15 ans. Alors autant vous dire que le mariage, tout ça, machin, c'est une histoire absolument horrible. Alors je sais qu'il y a eu un témoignage qui est sorti de Tina Okpara. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Elle raconte son histoire. Vraiment, c'est chargé en émotions et cette histoire est horrible. Et en plus, elle est horrible parce qu'elle a des suites, parce qu'ils ont été interdits définitivement du territoire français. Quand ils sont sortis de prison, quand lui, en tout cas, est sorti de prison, il est retourné au Nigeria. Mais ce n'était pas sans compter une dernière soubrerie dans cette histoire. En 2017, il a été condamné pour violences conjugales envers sa femme qui purgeait 15 ans de prison. Il y a quand même eu des déclarations ainsi que des témoignages autour de cette affaire. Je vais vous en lire quelques unes. L'ancien footballeur, décrit par les experts comme un être à l'intelligence médiocre et apparu comme écrasé et absent lors du procès, a quant à lui purgé une peine de 10 ans de prison et vit aujourd'hui à Lagos au Nigeria. Au procès, le joueur est resté sibilin et a déclaré quoi que ma famille ait pu te faire et quoi que tu dises que je t'ai fait, nous nous excusons. Maître Joseph Cohen Saban a déclaré ceci. On peut avoir des jambes en heure et ne jamais rejoindre sa propre histoire, celle d'un petit Nigerian immature propulsé dans l'univers du football rempli de villas et de piques assiettes. Bon, bien évidemment, ce n'est pas une excuse à ce qu'il a fait, mais ça vient conclure un peu son histoire absolument terrible et on espère que Tina ait pu se reconstruire depuis. Alors ça va là, vous avez le ventre un petit peu bien accroché ? Allez, on termine gentiment avec encore un truc de criminalité et je ne serai pas un bon lyonnais si je vous en calais au moins pas un dans la vidéo avec l'histoire de Guylain Anselmini. Guylain Anselmini, c'est un ancien joueur de l'OL qui est écroué pour une affaire criminelle et une affaire un petit peu particulière parce qu'il est suspecté d'avoir fourni des renseignements à une équipe de braqueur pour pouvoir enlever son ancien coéquipier, Monsieur Fabrice Fiorez. Ça parlera aux Marseillais et aux Parisiens. Selon les versions, l'objectif de cet enlèvement était de lui soutirer une enveloppe de 50 à 500 000 euros. Une enquête menée discrètement par la gendarmerie révèle qu'il aurait livré des informations sur une commission financière qu'il aurait touché lors d'une vente de maison, ce qui aurait excité l'appétit de certains criminels. Il est accusé de complicité dans une association de malfaiteurs, de vols avec armes, d'enlèvements et de séquestration. Il est reconnu coupable de ça par la cour d'assises de Chambéry et en 2016, après déjà 19 mois de détention provisoire, il est cop de 5 ans de prison ferme. Et pour un ancien joueur lyonnais petit comble, il aura purgé sa peine dans une prison de Saint-Etienne. Les exécutants, c'est à dire les gens avec qui il a fait un petit peu ce méfait, ont quant à eux été condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Et ça vient conclure un petit peu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'est un petit peu particulier de dire ça après des affaires aussi grosses, mais j'ai essayé de mixer le tout, que ce soit des reconversions un peu marrantes, que ce soit des espoirs qui au final ont été un peu décevant, ou alors des trucs un peu plus sombres si vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un like, je suis pas celui qui demande le plus, mais le taux naturel de like de mes vidéos, et on va dire un petit peu en dessous de ce que je considérerais satisfaisant. Et je sais que la plupart du temps vous kiffez, je vois dans les commentaires, je vois dans ce que vous me dites sur les réseaux, etc. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça permet d'être bien référencé également auprès de YouTube, qui se dit, ah bah tiens c'est cool, les gens ils aiment bien ces vidéos, machin. Donc c'est le meilleur moyen de soutenir gratuitement. Je vous invite donc à le faire, que ce soit pour cette vidéo ou les prochaines, et quant à moi, si vous voulez un deuxième épisode, les commentaires sont pour vous, il y a peut-être également des histoires que vous pouvez mentionner, que je pourrais reprendre, et je vous dis à prochaine les amis. Ciao, ciao !